Générique ... Bonsoir, ce dernier jour de l'été météorologique était globalement estival avec de la chaleur et un ciel partagé entre nuages et éclaircies. C'est dans l'est que le soleil sera le plus généreux pour ce jeudi matin, avec un peu plus de nuages sur le nord et sur l'ouest. Déjà dès la matinée, un risque d'averse et d'orage du côté de la Bretagne. Risque également présence sur les Alpes-Maritimes et sur la Corse où il va perdurer en cours d'après-midi. Quelques orages également possibles pour les régions du quart nord-ouest. Ailleurs, deux belles éclaircies en général, en particulier du Val-de-Saône jusqu'au Golfe du Lyon. Les températures de ce jeudi matin évolueront entre 12 degrés pour Clermont-Ferrand et 22 pour Perpignan. Et dans l'après-midi, toujours une chaleur estivale pour commencer ce mois de septembre. En moyenne, 27 à 32 degrés jusqu'à 33 pour Nîmes, la minimale 22 pour Cherbourg. Vendredi, un temps plus instable et plus nuageux, avec des averses qui tourneront parfois à l'orage, notamment dans le sud-est en cours d'après-midi. On en reparlera demain des températures qui resteront globalement chaudes et lourdes, avec en moyenne 25 à 28 degrés jusqu'à 29 pour la Méditerranée. Le week-end avec un samedi globalement calme et lumineux dans l'ouest, mais plus instable dans les autres régions. Et en particulier en Méditerranée, du Languedoc jusqu'à la Côte d'Azur, on attend de forts orages, avec un risque de grêle et de pluie abondantes. Bien entendu, on y reviendra dans nos prochains bulletins. Des températures qui seront en baisse, plus que 20 degrés à Brest, 23 degrés pour Caen. Il fera 24 à Rodez et jusque 29 pour Ajaccio. Dimanche, globalement une journée estivale, de belles éclaircies et de la chaleur. Derniers orages en évacuation vers la Méditerranée et le débordement d'un front pluvieux par la Bretagne. Il va apporter des averses dans le nord-ouest lundi. Ailleurs, ça sera encore chaud et lourd, avec quelques orages qui devraient finir par éclater des Ardennes jusqu'à la Méditerranée. Et puis pour les journées de mardi et de mercredi, nouveau risque orageux dans un grand quart sud-est mardi. Au nord-ouest, des averses que vous garderez mercredi, alors que le sud retrouverait un temps plus estival. Bien entendu, on affinera ces prévisions dans nos prochains bulletins. Et on va terminer par une photo absolument magnifique prise hier soir sur la Côte d'Azur, non loin de Nice, avec cet impressionnant impact de foudre extra-nuageux qui sort du cumulonimbus. Une superbe photo signée Baptiste Monterosso. Demain, nous serons le jeudi 1er septembre, le premier jour de l'automne météo, avant l'automne du calendrier qui arrivera dans trois semaines. Bonne soirée à tous et à demain.